bonjour à tous les nounous aujourd'hui en ce 14 juillet 2050 je voulais fêter avec vous la fin de l'imitation de vitesse dans paris voilà fini les 50 les 30 km heure maintenant c'est comme on veut et ça va beaucoup mieux alors c'est parti pour cette petite balade à vélo jusqu'à champéret rappelez-vous juste que le casque est toujours obligatoire et le gilet rose obligatoire qui est quand même assez prudent avec ses vitesses un peu folles maintenant qu'on connaît dans d'appareils donc c'est parti la vitesse est augmentée par contre le code de la route n'a pas augmenté donc les feaux rouges pour les vélos c'est obligatoire aussi s'il n'y a pas le petit panneau saut le feu rouge est obligatoire donc là nous repartons nous longeons l'hôtel dieu voilà le marché aux fleurs sur votre gauche maintenant voilà le taxi là en face il est rapide celui là bon allez avance 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 allez hop 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 voilà donc là nous allons arriver à place du châtelet à toute vitesse enfin je suis à 55 là donc place du châtelet hop 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 elles ont des vélos qui montent à 100 à 120 à peu près il n'y a pas de plus court chemin pour aller au ciel bien sûr donc faut les respecter. Vous savez aussi que les voitures de gasoil sont vraiment très très appréciées à Paris quand elles font un petit bruit sympathique comme à l'ancienne alors qu'en 2020 tout le monde roulait à peu près à l'électrique dans Paris c'était d'un calme monotone vraiment on s'emmerdait vraiment alors que là regardez il y a des bruites partout on est en ville c'est la capitale de la France quand même donc faut pas l'oublier et ce qui est important aussi c'est regarder ses vitesses sur cette avenue là par exemple c'est super sympa donc là on s'arrête au feu rouge pour laisser passer les petits poussins comme je les appelle les piétons pour moi c'est des poussins comme vous savez qu'à 80 km heure on les voit qu'au dernier moment et ce qui remplit bien nos hôpitaux on a vraiment beaucoup beaucoup de chance les hôpitaux d'avoir ces piétons là à s'occuper comme autrement les hôpitaux fermerait bien sûr à tous les uns après les autres donc il n'y a plus du tout de maladie en tous les cas je voulais vous montrer aussi sur la gauche vous avez le jardin des Tuileries dans lequel maintenant on peut faire du motocross vraiment motocross c'est autorisé dans le jardin avant il y a des rodéos sauvages mais maintenant qu'on est autorisé de motocross dans le jardin il n'y a plus de rodéos sauvages donc ça c'est une bonne chose les jeunes peuvent s'amuser légalement ça c'est un grand grand plaisir qu'ils ont tous oh là nous arrivons déjà à place de la concorde attention la place de la concorde il y a toujours ce feu là qui se met au rouge assez il m'énerve ce feu là il m'énerve il est long en plus il est long oh là là sur votre droite vous pouvez voir l'hôtel du coeur qui a été rénové qui était un ancien palace et qui maintenant l'hôtel du coeur un hôtel qui est gratuit totalement gratuit pour pour tout le monde donc là nous allons pouvoir maintenant après le faux rouge passer sur la droite pour entamer l'avenue des champs-elysées sur cette fameuse avenue il y a un an à peu près je crois que c'était à peu près au 15 août donc 2049 un homme politique que je ne citerai pas a été flashé à 310 km heure sur l'avenue des champs-elysées une belle performance et c'est vrai que nous l'avons beaucoup applaudi enfin n'avez quand même pas imaginer que c'est dit est cela c'est tous les jours c'est surtout le samedi et le dimanche comme les gens bon bien sûr sont beaucoup plus pressés vous devez vous dire en tout cas vous les les provinciaux qu'il ya beaucoup beaucoup de bruit dans dans paris ça klaxonne beaucoup et tout mais c'est comme ça qu'on se reconnaît entre entre paris et on se fait des tuts tuts des petits bras d'honneur sympathique on se coupe la route voilà et ça c'est des moments qu'on trouve que dans paris hop le feu là j'ai fait une meule griller mais heureusement que je l'ai pas fait voilà ça part tranquillement tranquillement alors là j'adore c'est le couloir de la mort comme je l'appelle c'est un moment où on chauffe des piétons assez facilement et ça les piétons le savent donc c'est rare qu'ils se mettent sur notre route en plus là je monte vraiment l'avenue à 60 70 et en plus il me manque un frein je n'ai plus qu'un frein donc c'est voilà voilà hola sur cette avenue moi je suis un chanceux quand je n'ai renversé que deux personnes il n'y a que deux piétons qui m'ont abîmé mon vélo donc c'est pas beaucoup comparé à d'autres collègues qui vraiment eux font des cartons tous les tous les quatre matins oh mais qu'est ce que je vois mes petits poussins mes petits poussins ça va allez hop je repars donc comme vous avez vu je respecte comme les puissants 1 n'en reste plus beaucoup dans paris et là maintenant un instant que j'adore un tunnel musical c'est le seul tunnel musical que nous avons dans paris écouter cette petite musique très très sympathique ce petit tunnel musical est réservé au bike only donc les vélos simplement c'est vraiment très très sympa comment trouver l'ompe on peut se retrouver en toute sécurité alors que là maintenant nous allons repartir donc nous remontons sur terre comme je je le dis j'adore le dire c'est vrai que je le répète souvent je reviens sur terre là par l'avenue de la grande armée attention hop le feu mais il ne dure pas longtemps celui là voilà il passe au vert et c'est reparti donc là nous enchaînons sur l'avenue de la grande armée regardez ça ça roule assez vite encore c'est là je suis en descente donc je suis à peu près à 100 110 là voilà les gens roulent un peu comme ils peuvent comme volent aussi comme tout le monde fait un peu ce qu'il veut donc hop allez je redescends on va arriver donc sur la porte maillot qui est complètement en travaux c'est la porte des travaux on se demande ce qu'ils y font ça fait aussi trois temps que c'est en travaux ça plus que notre dame j'ai toujours pas fini voilà tous ces doigts un petit peu voilà donc ça c'est pas à faire ça je vous le dis rouler sur les trottoirs c'est pas à faire c'est pas encore autorisé même même en 2050 c'est pas autorisé mais regardez même les scooters le font tout le monde le fait donc moi je me gêne pas voilà c'est plus court c'est un petit passage voilà et donc là nous renchaînons sur les chantiers voilà je vais m'arrêter au feu qu'il y a un peu plus loin pour faire attention au feu comme je vous l'ai dit à vélo c'est très important voilà j'attends un petit peu voilà ça repart voilà attention oh là là mais les gens devraient savoir rouler au moins dans l'appareil comme à ces vitesses là ceux qui savent pas rouler moi je leur leur piquerai pas leur permis mais comme bien sûr qu'il n'y a plus de permis à points c'est terminé permis à points mais je leur enlèverai je leur enlèverai leur voiture voilà donc là nous allons vraiment finir notre notre trajet comme je vous ai dit ça m'était à peu près 10 minutes pour moi il est là à la porte champéré dans le 17e donc nous nous y sommes nous y sommes presque là je vais me faire coincer non 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 je suis décoincé voilà attention là où la sont bon ce qu'il se passe en allait avancer un petit peu là voilà allez allez n'ayez pas peur aller avancer en là on ouvre la route c'est très très sympa on ouvre la route un peu un peu vip donc c'est des personnes qui peuvent comme ça vous aider dans paris elles sont très très utiles moi je les suis souvent elles ont des bons chemins c'est un peu passe-partout vous savez comme dans l'émission fort boyard et là nous allons donc arriver au stationnement du vélo j'espère que cette petite balade fond la caisse vous a plu et je vous dis au plaisir de se retrouver à paris à bientôt salut les amis et 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 Sous-titrage ST' 501